Depuis un mois, l'EHPAD d'Arles-sur-Tec compte deux pensionnaires de plus, Annie et Fifi. Âgée de 75 ans, Annie s'est vue contrainte par une maladie invalidante à quitter son appartement de Prats-de-Moyau. Mais les premiers établissements contactés ont refusé la présence de sa petite chienne de 4 ans. De toute façon, je ne l'aurais pas laissée, je serais restée, il m'aurait emmenée de force. Mais je... Non, non. Puis est venu le soulagement, l'accord de cet EHPAD d'Arles-sur-Tec. Et depuis, ma foi, on se coule des jours heureux, toutes les deux, avec les pensionnaires, parce qu'elle n'est pas sauvage, moi non plus. Mais maintenant, elle n'est pas sauvage. On dit bonjour Fifi. Ah, bonjour Annie. L'établissement d'Arles-sur-Tec accueillait déjà trois chats depuis plusieurs années. La direction n'a donc pas hésité longtemps à accepter également Fifi. Rapidement, on a vu le bénéfice de la présence des animaux qui apaisent. La présence d'un animal déclenche, par exemple, la sécrétion d'une hormone, de l'ocytocine, qui est une hormone du câlin, l'hormone où on se sent bien. Et du coup, ça participe également au bien-être de nos résidents. Ah oui, elle est belle, hein ? Et elle est douce, hein ? Ah oui. C'est venu me dire bonjour. De suite, les yeux s'illuminent dès qu'il voit Fifi. Les gestes arrivent pour les caresses, les câlins. Et c'est une petite mascotte. Cette politique d'accepter les animaux de compagnie a toutefois ses limites. L'établissement compte une centaine de pensionnaires et il ne pourra jamais, évidemment, accueillir autant d'animaux. L'amana et l'automne. L'établissement. Sous-titrage ST' 501